Qu'elles soient blondes, brunes ou encore ambrées, les bières artisanales attirent de plus en plus de palais. Dans cette cave à bière Bragarde, les bouteilles les plus prisées par les consommateurs sont celles-ci, les bières artisanales et locales. Ces boissons houblonnées représentent 30 à 40% des ventes de cette enseigne. Je pense que déjà on en retrouve de plus en plus, c'est vrai que des petites brasseries il y en a de plus en plus maintenant. Et nous après en magasin on les met beaucoup en avant. Parmi les références, on y retrouve des bières au Marnaise comme la Choux, la brasserie de la Vallée ou encore la brasserie artisanale du DER. Depuis plus de 15 ans, cette brasserie familiale est installée à Montierrander et conçoit une large gamme de boissons. Chaque année, plus de 500 hectolitres de bières sont produits dans ces cuves. Dans l'Hexagone, en à peine 30 ans, le milieu brassicole est passé d'une trentaine de brasseries à plus d'un millier. On comptait en 2007 en France 200 brasseries artisanales et aujourd'hui on en compte plus de 2000 sur tout le territoire. Et la Haute-Marne n'échappe pas à cette tendance. Quand mon beau-père a créé la brasserie du DER il y a 18 ans, c'était la deuxième brasserie. Il y avait évidemment la brasserie de la Choux que tout le monde connaît très bien en Haute-Marne, qui est la bière de la Haute-Marne véritablement. Et donc il y a eu ensuite la brasserie du DER et puis après il y a eu plein d'autres petites brasseries qui se sont installées, qui sont devenues plus ou moins grosses d'ailleurs depuis. Je pense qu'on doit être aux alentours de 7-8 brasseries. Après il y a aussi d'autres petites brasseries. En tout cas, il y a beaucoup de passionnés de la bière en Haute-Marne. Le marché de la bière est en plein renouveau grâce à l'enthousiasme des consommateurs pour la bière artisanale. Des événements pour les maîtres à l'honneur sont d'ailleurs organisés, comme ici à Domartin-le-Saint-Père. Pour la seconde année consécutive, l'association Les Amis d'Arnancourt a organisé une fête de la bière. 4 brasseurs issus de la Marne et de la Haute-Marne étaient présents. Ça permet de faire connaître aux gens tout ce que je fais et de leur faire découvrir des nouveautés. Au fur et à mesure de l'évolution de la brasserie. Ça attire la bière, c'est la convivialité, c'est le plaisir de mettre les gens ensemble, d'assurer une soirée forte en émotions. Une soirée conviviale et festive qui semble avoir plu. Plus de 400 personnes étaient attendues pour déguster, avec modération, une large gamme de boissons houblonnées sur un air musical. Ça fait découvrir aux gens la diversité de toutes les bières, ça je trouve ça bien. Si on fait un peu de concurrence aux Belges, comme ça, c'est meilleur. Les nouvelles attentes des consommateurs vers le Made in France et le local font de l'ombre aux bières industrielles. Face à l'uniformité des bières industrielles, les brasseurs artisanaux ont la possibilité de diversifier les arômes et les saveurs afin de satisfaire un grand nombre de papilles.